Oui, c'est sympa, le canigou, une belle course, toujours un plaisir pour moi d'aller courir dans les Périennes orientales, et notamment le canigou, on va dire que cette année ça s'est pas trop mal passé, il y aura peut-être eu 2-3 minutes de mieux à gratter, mais bon après, il y avait de la concurrence. Oui, si, si, cette année il y avait un Espagnol qui était vraiment solide, qui est mi-champion d'Espagne de course en montagne, donc il m'a mené la vie dure toute la bosse, je l'ai revu dans la descente, il vient de revenir à la toute fin, et oui, ici avec cet Espagnol-là, ça fait une belle course, après derrière c'est un petit peu plus loin, et c'est vrai que ça manque un petit peu de densité par rapport à ce que ça a eu et été depuis le début. Voilà, alors tu l'as gagné 2 fois dessus, tu l'as peut-être gagné 2 fois, donc c'est vraiment ta course fétiche là, non ? Oui, c'est une course que j'affectionne, parce que bon, avec mes parents, on va dans les Périennes orientales depuis que je suis gamin, et puis il y a 2 ans, la course elle avait été tronquée, à la côte de la météo, il y avait eu un gros orage, donc je m'étais promis d'y revenir dans la mesure où je ne vais pas encore être compétitif, donc cette année, il y a 15 jours de ça, j'ai vu que tout ça pourrait le faire, j'y suis allé. Bravo, et là tu repars à l'entraînement ? Oui, non, mais là on va faire juste une promenade, j'avais prévu de faire une semaine de coupure, et Arnaud nous avait dit qu'il viendrait, mon frère veut reconnaître le trail de la Réna. Ah ouais, ok, il veut le gagner quoi, mais alors tu lui laisses la place, non ? Là de toute façon je bosse, alors je ne sais pas qui va. Ah d'accord, merci. Bon, salut, donc tu te prépares pour le trail de la Rénaud Margot ? Eh ben ouais, on va aller repérer le trail, je ne sais pas ce qu'ils ont balisé encore, je vais passer 12 ou 25. Ah ouais d'accord. J'étais un coup d'œil, ouais. Ok, donc là aussi tu seras prêt pour être bien placé ? On verra, ouais, je ne sais pas s'il y a plus de monde, je n'ai pas trouvé encore. Ah d'accord. Ouais ouais, je pense que ça va dépendre du monde. Donc là tu demandes au coureur de venir s'inscrire là, parce qu'il te faut de la concurrence quand même, parce que si tu es tout seul, ce n'est pas la peine. Bien sûr, il faut qu'il y ait un peu de monde. Voilà, donc tu lances un défi en disant, allez, venez, on se fait une petite course. On va essayer de se faire une belle petite course. Voilà, et donc, voilà, donc. J'espère que ça va bien se passer, ouais. Ok, donc n'hésitez pas à venir dimanche, samedi. Vous aurez Thibault qui sera là pour vous accueillir. Tout à fait, ouais. J'espère qu'il y aura un peu de monde. Ok, merci. Allez, bonne reconnaissance. Reconnaissance, perdris les 16 kilomètres, c'était un bon entraînement pour le canigou. On va dire que c'était une course pour faire du rythme. Idéalement, elle aurait été mieux placée qu'un jour avant, surtout qu'en plus, j'ai trouvé une belle petite concurrence avec Quentin Méleux, qui m'a surpris d'ailleurs, et puis qui m'a poussé dans mes ressanchements. Donc une semaine avant le canigou, c'était presque un peu plus que du rythme. Du coup, c'était même, c'est poussé un peu à bout. Mais bon, ça n'a pas non plus complètement, ça ne m'a pas complètement dévasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501